Les structures d'origine des cités assyriennes ont été découvertes par les explorateurs britanniques et français dans les années 1840 et 1850, des décennies avant que l'archéologie moderne ne soit inventée. Ils ont agi comme des antiquaires, ils cherchaient des belles choses à ramener au Louvre ou au British Museum. Donc toutes les grandes sculptures existent toujours, quasiment toutes celles qui étaient transportables, et elles se trouvent en Occident. Il y a des rumeurs selon lesquelles le groupe Etat islamique se serait déjà attaqué au site d'Atra, et c'est vraiment très inquiétant. C'est l'un des rares sites protégés du patrimoine mondial de l'UNESCO en Irak. Et contrairement aux villes assyriennes, avec leurs strates archéologiques très bien couvertes, que l'EI ne peut pas toucher, c'est un site dans le désert bâti en pierre sur une seule période, et cela ne demanderait pas beaucoup d'efforts pour détruire tout ça. Malheureusement, je pense que plus il y aura d'attention et des protestations internationales, et plus l'EI se nourrira de ça. Une bonne partie de leur propagande se repose sur choquer et horrifier. Avec les images qu'ils ont diffusées il y a quelques mois de gens décapités ou enterrés vivants, nous sommes arrivés au point de saturation. Ils ne peuvent pas faire plus pour choquer au niveau humain, donc ils s'attaquent à l'héritage culturel. Ce qui m'ennuie, c'est que nous nous préoccupons tellement de la préservation de l'héritage physique, que nous risquons de perdre de vue le fait qu'il faut prendre soin de l'infrastructure sociale, intellectuelle et académique en place dans le pays. Et mes collègues à Mossoul vivent dans la peur de l'EI depuis 8 ou 9 mois à présent. Leurs familles sont traumatisées, ils ont perdu leur emploi, ils risquent leur vie. Si nous ne les protégeons pas, alors ça ne sert à rien de protéger les vieilles pierres.